Une Vierge Oui, certes, la matière était splendide et pure, dans laquelle les doigts de la grande nature ont avec teint d'amour ciselé sa beauté. Et rien n'est glorieux comme cette fierté, tranquille, dont l'enfleur souple et majestueuse revêt nonchalamment sa grâce vastueuse. J'aime son front de marbre impassible, et son œil où rayonne le froid soleil de son orgueil, noient d'un rayon blanc sa forme immaculée. J'aime sa lèvre ferme, où l'uronie elle est, volte-sége incessamment et fait courir des plis. J'aime son col flexible et ses flancs de souffli, dont les naïfs superbes et cyniques provoquent ardiment l'involupté physique. J'aime avoir haleté sa guimpe, se gonflant, sur la double rondeur de son sein insolent, qui semble défier la lèvre qui l'attire, et de qui les contours nubiles qu'on admire brusquement quelquefois se dessinent aux yeux, puis court s'engloutir dans des grands plis soyeux. Oui, sa beauté charnelle est un sacré cantique, j'admire en rêvant l'harmonie emphatique, qui a réussi qu'en dépit de ce siècle bêté, la femme aux êtres rebelles avec solennité, et que la forme, autour de sa gloire divine, amette en souriant la tourbe philistine. Donc, vraiment, je t'admire, ô Vierge, et j'aime avoir que ta beauté sereine a compris son devoir, car la beauté n'échoua aux femmes de ta race que pour glorifier sa splendeur et sa grâce. L'orgueil est la vertu des heureux et des forts. On a toujours le temps d'être humbles auprès des morts, et c'est faire une injure au don de la matière que ne point les porter d'une façon altière. Sous-titrage Société Radio-Canada